En 2001, les téléspectateurs découvraient une nouvelle émission de télé-réalité musicale, la Star Academy. Un télé-crochet qui a notamment révélé la chanteuse Jennifer, grande gagnante de cette première saison. Lors de son aventure, le jury de The Voice a vécu une histoire d'amour avec un autre candidat, Jean-Pascal Lacoste. Aujourd'hui chroniqueur n'en touche pas à mon poste. Jean-Pascal Lacoste sur son idylle avec Jennifer, c'était une belle amourette Jean-Pascal Lacoste est revenue sur cet idylle avec Evelyne Thomas dans Non-Stop People, ce lundi 4 janvier. C'était une belle amourette, je l'aimais beaucoup, déclare l'interprète de l'agitateur. On s'est fait trois bisous au château puis après, on s'est un peu revu. La présentatrice lui demande alors s'il y a eu plus que de simples baisers, ah non, dans le château non. Parce qu'il y a des caméras partout. Point on était là pour bosser. Les deux ex n'ont que peu de contact aujourd'hui, mais restent en bon terme. Ils se sont d'ailleurs retrouvés sur le plateau de Touche Pas à mon poste, le 11 décembre dernier. Le chroniqueur avait alors déclaré être trop content de recroiser la route de la chanteuse. Il avait précisé aussi que cela faisait 19 ans qu'il ne s'était pas revu. Jean-Pascal Lacoste est actuellement en couple avec la belle-sœur de Sylvie Tellier, Delphine, qu'il doit épouser en 2022. Il est également le père de deux enfants nés d'une précédente union. Jennifer, elle, partage la vie du restaurateur et entrepreneur corse, Ambroise Fieschi, qu'elle a épousé en 2019 en Corse. Elle a eu Aaron en 2003 avec Maxime Nucci, et Joseph en 2014, avec l'acteur Thierry Neuvik. Merci d'avoir regardé cette vidéo !